Je suis Mathieu Ferranti, je suis consultant indépendant spécialisé sur les contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Je mixe entre du conseil et également de l'enseignement, notamment l'EM Grenoble et l'ESG. Les différentes tactiques vidéo vont varier énormément selon où vous vous situez dans votre parcours client. En amont, ce que j'aime bien définir avant tout, c'est le territoire d'expression de la marque. Il va être plus difficile, je trouve, pour une marque de faire de la vidéo qu'un indépendant, un créateur ou un youtubeur. La marque doit, pour aller sur notamment YouTube, mais aussi Facebook ou TikTok, notamment s'affranchir de nombreuses règles et barrières de communication ou de marketing qui viennent de son antériorité. Je pense qu'aujourd'hui, réellement, c'est un des plus grands défis que les marques ont à réaliser, de trouver le meilleur, le juste ton entre ce qu'elles sont et leurs habitudes de communication, leurs habitudes entre guillemets, publicitaires, et les codes de la plateforme. Quand je dis les codes de la plateforme, il ne s'agit pas de demander à toutes les marques de faire du Norman, du Cyprien ou du Squeezie sur YouTube, mais s'inspirer au maximum de ce que font ces créateurs pour trouver le bon ton et s'exprimer comme on a l'habitude de s'exprimer sur ces plateformes. Et c'est ce que les marques ont comme difficulté, je trouve, à faire sur ces plateformes, c'est retrouver cette relation émotionnelle, parler directement à son audience pour pouvoir les engager et ce qu'ont su faire réellement aujourd'hui les créateurs sur ces plateformes, créer des fanbases qui peuvent atteindre plusieurs millions de followers aujourd'hui, par des vidéos incarnées, par un engagement, une proximité et une relation émotionnelle avec leur audience. Alors mes conseils pour sortir de ce carcan que les marques s'imposent, c'est clairement aujourd'hui travailler avec des influenceurs, mais vous pouvez aller plus loin que ça et c'est intégrer des créateurs directement dans votre own media qui vont eux reprendre les codes et populariser votre marque. Et encore un troisième niveau, c'est que le créateur, là, n'apparaît plus du tout dans vos contenus, mais va venir comme un consultant pour conseiller les marques sur les codes qu'elles doivent s'approprier et comment mieux traduire leurs plateformes de marques avec les codes de la plateforme digitale sur lesquels elles vont aller. Sur l'opérationnel, il n'y a pas forcément de grandes différences entre le B2B et le B2C. Les stratégies vont être les mêmes, les frameworks vont être les mêmes. Après, bien sûr, le ton, les typologies de vidéos vont être différentes, bien sûr. L'entertainment qui sera beaucoup plus développé dans le B2C et on sera beaucoup plus sûr de l'éducation ou de l'inspirationnel dans le B2B. Les marques B2B ont tout intérêt à aller aujourd'hui sur YouTube et la grande force de YouTube, ça va être au niveau du search. On ne fait pas de search ou très peu de search sur Facebook. Sur TikTok, il est quasiment inexistant et sur Instagram également. YouTube est le deuxième moteur de recherche. Vous pouvez, en B2B, aller chercher avec Google Trends des opportunités pour attirer l'audience à vous via le search. Donc réellement, il faut voir ça comme des contenus qui vont être complémentaires entre du contenu push avec ce qu'on appelle les contenus plutôt heroes qui vont être contenus phares qui là vont être basés sur de l'achat média. Alors, les différences entre Facebook et YouTube sur les stratégies vidéo. Sur Facebook, vous faites très peu de search. Vous allez suivre des marques. C'est plutôt une plateforme pour moi qui est destinée à la communauté, à l'engagement de la communauté, voire au recrutement de cette communauté. Après, vous allez pouvoir travailler le paid également sur Facebook et micro-cibler votre message et ou le recrutement pour votre communauté. Donc, c'est une consultation Facebook pour moi qui est une consultation de feed, d'actualité et il n'y a pas de contenu longue traîne. S'ils ne sont pas vus dans les 15 premiers jours, votre contenu ne sera jamais vu. Sur YouTube, vous allez avoir plusieurs types de contenus. Vous allez avoir ces contenus heroes qui vous allez pouvoir travailler avec du push et de l'achat média, avec du micro-ciblage. Sur YouTube, vous allez peut-être plus événementialiser les choses par rapport à ce type de contenu sur les grands événements, les grands moments qui vont ponctuer sur l'année votre marque. Mais également, vous avez toute une catégorie de contenu longue traîne, le contenu help, qui va d'une part renseigner vos consommateurs et votre communauté sur vos produits, mais également des opportunités d'émerger via le search et notamment dans ce qu'on appelle les micro-moments mobiles. Et c'est des nouveaux moments d'attention que les marques doivent gagner. Il va falloir positionner des vidéos. Et le bon contenu sur lesquels la marque est légitime, d'une part, et surtout peut apporter un contenu unique et précieux au consommateur. Donc là, il ne s'agit plus uniquement de vendre son produit, de vendre sa marque, de mettre en valeur ses produits, mais d'aller chercher quel service je peux rendre au consommateur. La troisième catégorie, qui sont les contenus réguliers, qu'on appelle les contenus hub, et on va les retrouver là un peu sur les deux plateformes. On peut avoir ce même type de contenu, qui sont des contenus en général incarnés, qui vont travailler un storytelling et qui vont travailler surtout des rendez-vous réguliers. Et là, c'est réellement le type de contenu sur lesquels on va s'inspirer le plus des codes de la plateforme, de ce que font les youtubeurs ou les influenceurs, les créateurs sur Facebook, voire même TikTok, pour avoir une récurrence, engager sa communauté de marques et travailler la familiarité avec ses consommateurs. Bien sûr, chaque plateforme va avoir ses caractéristiques de contenu, d'engagement, mais également des démographies et des codes différents. Facebook, pour moi, est la plateforme peut-être la plus généraliste. YouTube, vous allez être sur des populations légèrement plus jeunes et plus masculins que sur Facebook. TikTok, bien sûr, c'est la plateforme aujourd'hui des ados, des jeunes, des collégiens, mais dans d'autres pays, cette population est beaucoup plus âgée avec des contenus beaucoup plus matures que ce qu'on peut avoir en France. Donc, les choses évoluent également très vite à ce niveau-là. Donc, la première question à se poser, c'est où sont mes consommateurs ? Quel type de contenu je vais pouvoir positionner sur la plateforme selon les codes de la plateforme ? Faire des choses en B2B très institutionnelles, très amont sur TikTok, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. On est plutôt sur une plateforme très détendue, sur le contre-pied, sur l'humour. Et voilà, ce type de contenu va peut-être trouver sa place plus sur YouTube, voire sur Facebook. Chaque plateforme a ses codes, ses façons de s'exprimer et il est préférable de faire au maximum des contenus qui collent à la plateforme. Et quand on parle aujourd'hui de social vidéo marketing, forcément, on parle de mobile. Sur mobile, il y a une consultation verticale. Alors après, il y a deux types de consultations. Il y a une consultation en mode feed. Donc là, on est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On va être encore sur des vidéos majoritairement horizontales encore pour l'instant. Sur une consultation de feed, il est important d'avoir des gros sous-titres. Moi, je conseille d'avoir directement du titrage full frame au début de sa vidéo pour faire passer les premiers messages, les premiers mots clés. La vidéo aujourd'hui est devenue réellement un format incontournable. Et si des jeunes adolescents dans leur chambre arrivent à faire des vidéos percutantes qui captivent des millions de personnes, quasiment n'importe quelle marque, je pense, peut faire ce type de vidéos. Si on peut faire des vidéos très qualitatives avec très peu d'investissements matériels et aller voir quelques tutos sur Internet. On va pouvoir yorder les vidéos. On va pouvoir yorder les vidéos de l'agriculture et les rallyeaux. Bien sûr ! On va pouvoir yorder les vidéos de l'agriculture.